On va faire nos mieux connaissances avec un joueur de Biarritz, auteur du seul essai Biarrot l'an dernier en finale contre le stade français. Son surnom, Rise the Nice, parce qu'il fait du surf comme Vichentelli Sarasou. C'est Jean-Baptiste Gobelé que Stéphane Legoff a rencontré. 18h30, un jour de semaine, Jean-Baptiste Gobelé sort tout juste de 2h30 d'entraînement avec le BO, mais sa journée est pourtant loin d'être terminée. Gobel, pour les intimes, c'est un physique de titan qui vient vous péter dans la gueule pour le plus grand bonheur de ses partenaires, mais pas forcément celui de ses adversaires. Né à Tulle, formé à l'ASM, c'est à Biarritz, 4 ans tout de même après y avoir posé ses valises, que Jean-Baptiste retire enfin les dividendes de son investissement, mais 9 ans seulement après avoir touché son premier ballon de rugby. J'ai commencé par du foot, par du basket, par un peu tous les sports. Ma mère qui est prof de gym en fait, et mon père qui est directeur des sports, donc du coup, j'ai touché à tous les sports quand j'étais gamin et je me suis fixé au foot à partir de 6 ans. Jusqu'à 15 ans et j'ai commencé le rugby à partir de 16 ans. Ouvreur, arrière, 3ème ligne, mais c'est à l'aile que Patrice Lagisquet le fixera définitivement. Peut-être parce que cet ailié l'Omu-esque n'a pas encore le bagage technique d'un bidabé ou d'un trail, mais plus sûrement pour une question de tempérament. Gobel est un joueur, mais surtout un homme épris de liberté, qui un jour goûta au parfum des embruns de l'Atlantique. Ce jour-là, il comprit qu'il avait eu raison de signer au BO. L'épanouissement personnel passe souvent par des chemins de traverse. On n'est pas un joueur du rugby quand on va à l'eau. On côtoie plusieurs métiers, plusieurs milieux, on va dire, culturels. Donc c'est important de voir d'autres gens en dehors du rugby. Et ça permet aussi d'avoir un épanouissement psychologique. Le fait d'aller à l'eau, c'est reposant, je trouve, de se mettre au large, de se couper un petit peu. Pour moi, c'est mieux que d'aller boire un verre après avec les copains le soir. C'est complètement différent. C'est un univers qui est, pour moi, qui est assez compatible avec le rugby. Ça me permet de décompresser énormément. Un métier rugbyman et une passion le surf, pour le plus grand bonheur, évidemment, de son entraîneur. Le truc qui me gêne, c'est quand il commence à adopter le look de Brice de Nice. C'est là qu'il y a un petit souci. Si les comportements suivent, c'est un peu embêtant. Le joueur a envie de faire d'autres choses à côté. Franchement, c'est plutôt bien pour leur équilibre. L'équilibre, justement, cette quête permanente. Gobelet, le corésien, l'a trouvé peut-être dans les vagues basques. Quand on va dans une région, le tout, c'est d'être intégré au maximum. Après, c'est sûr que je ne vais pas parler basque, que je ne vais pas jouer à la Pala. Et faire du surf, toutes les activités, pour être basque. Je ne suis pas basque. Je mets basque, parce qu'il faut être né ici. Mais le fait de pratiquer leur passion et leurs activités, ça m'approche de forcément. Parce qu'on partage des choses et c'est vraiment intéressant. Ceci, alors, explique peut-être cela. Cette ascension fulgurante de Jean-Baptiste Gobelet. Car si c'est dans la diagonale du fou des trois querelles du BO qu'il a trouvé sa place, c'est dans une autre diagonale qu'il trouva un jour l'équilibre sur l'eau. Le surf, comme une métaphore de la vie, de sa vie, travaillait inlassablement ses gammes en rêvant toujours de plénitude. Jean-Baptiste Gobelet, les biarros vont-ils surfer sur la vague du succès ? Un quart d'heure, donc, du coup d'envoi de cette... Quel nom sera gravé à la ligne 2006 ? Réponse, Philippe, dans deux heures, ce bouclier fait rêver tous les amateurs de rugby. Au côté d'Olivier Olibou. Troisième ligne centre, donc, Imanol Arinordoké avec le numéro 8. Thierry Dussaultoir titularisé avec le numéro 7. Serge Betsen, numéro 6. La charnière d'Imitri Hachvili reprend sa place. Au côté de Julien Peyrolong, il est remis de sa blessure au mollet. Au centre, Damien Traille, lui aussi, va mieux. Il jouera aux côtés de Philippe Bidabé. Traille avait manqué la demi-finale. Ozel, vous connaissez maintenant parfaitement Jean-Baptiste Gobelet. Vous avez longtemps entendu parler de Cyréli Pombo, le Fidgien. À l'arrière du Biarritz-Olympique. Compte tenu par la défense du stade toulousain, qui avait bien résisté aux déferlantes parisiennes la semaine dernière. Charge le Petrouvalan, mis au sol par Bouilloux. Du sautoir maintenant face à ses futurs équipiers. Et les Biarritz-Olympiques campent dans les 22 mètres toulousaires. Il manque une chaussure par là-honneur. Encore un petit coup de ce regroupement. Attention, revenons sur le jeu. Avec Olibo qui ramasse ce ballon. Épreuve de force là, lancée par les Biarritz. Il y a aussi un joueur Biarritz qui a lancé largement d'effet. Il y a une chaussure qui était perdue. Non, il n'y a rien. Reculez là. Reculez. Centimètre par centimètre. On écarte. Non, on reste toujours. Non, il n'y a rien. Essayant de pousser peut-être. Les Toulousains à la faute. Avec Betsen. Avec Jérôme Thion. Et Yajvili qui écarte maintenant. Pirelangue dans le trou pour Traille. Qui s'arrache d'un vient de Traille. Faites la passe. Le soutien de Gopelé. Le premier essai. Le voilà à laisser. Et il est marqué comme la saison dernière. Par le Biarritz-Olympique. Et par Jean-Baptiste Gobelé. Le surfeur de Biarritz. Il aura fallu attendre cette deuxième période pour voir le premier essai des phases finales. Oui, avec une belle percée. Des joueurs toulousains. Qui avaient laissé vraiment tout tout petit espace. Mais il a été pris par Damien Traille. On va le voir là. Juste à l'extérieur. On voit Frédéric Michalat qui est un peu sur les talons. Il est un peu à un poil en retard. Il pouvait donner peut-être à Philippe Bidabé. Mais il y avait aussi Clément Poitrenau à l'extérieur. Il a préféré. Et par son gabarit, il a réussi à résister. Donc le gabarit, c'est aussi pour permettre de donner le ballon à des coéquipiers. Ce qu'il a fait pour Jean-Baptiste Gobelé. Avec la transformation de Dimitri Hachim. Biarritz, champion pour la cinquième fois dans l'histoire du club. Benoît Auguste, Thomas Lier-Romont. Si on pouvait faire un plan de la tribune de Toulouse qui applaudit debout. Le temps où le Biarritz Olympique se comporte dans ses phases offensives, c'est beau. Parce que tout le monde est dans l'action.